Bonjour à tous, merci de nous rejoindre dans votre émission Mon métier à moi. Aujourd'hui, nous nous incusterons dans le quotidien d'un officier de l'état-major de la Méditerre du Bénin. Lui, il pourra nous dire en quoi consiste son métier, la mission de la Méditerre du Bénin, les difficultés rencontrées et surtout, comme vous aimez très bien, les avantages de son métier. On le retrouve tout de suite et maintenant. Bonjour Capitaine. Bonjour Madame. Comment allez-vous ? Très bien, merci. Et vous ? Ça va très bien aussi. Alors, dites-nous, comment on vous appelle présentation complète ? Je suis le capitaine Waloku Minedji Didier. Je suis un officier d'administration, chef bureau et gestion du personnel de l'état-major de la Méditerre. Bienvenue dans cette émission. Vous êtes dans Mon métier à moi. Merci. Capitaine, dites-nous, en quoi consiste le métier de soldat ? Être soldat, c'est choisir de servir la nation, pas le métier des armes. D'accord. D'accord. Son métier, ça dépend de sa spécialité, ça dépend de son métier. Parce que dans l'armée de terre, il y a beaucoup de spécialités. Nous, on parle des armes, les armes de l'armée de terre. Vous avez l'infanterie, la cavalerie, la tirerie, les transmissions. Et vous avez les métiers de soutien comme l'administration, le matériel qu'on sort. D'accord. Tout à l'heure, vous parliez de certaines spécialités de métier, dont l'armée. Vous avez commencé par l'infanterie. Parlez-nous un peu de ce côté-là. L'infanterie, c'est le cœur du métier de l'armée de terre. D'accord. L'infanterie, c'est l'arme, sinon la spécialité de l'armée de terre qui est au contact. C'est le combattant. Quand il y a une mission à faire, c'est les unités de l'infanterie qui sont d'abord au contact, qui sont au cœur de l'action. L'infanterie, c'est l'action. Après l'infanterie ? J'ai parlé de la cavalerie. C'est ceux-là qui combattent dans les chars. Si vous parlez de façon... Voilà. C'est ceux qui combattent dans les chars, la cavalerie. D'accord. Et l'infanterie, c'est ceux-là qui combattent avec leur motier. D'accord. C'est des armes lourdes, l'infanterie. Vous avez les transmetteurs. Les transmetteurs, c'est ceux qui se chargent de la communication. Parce que vous savez que s'il y a la guerre, pendant le combat, il y a de la communication également. D'accord. Ceux qui maîtrisent cette communication, c'est les transmetteurs. Vous avez le matériel, le génie. D'accord. Le génie, par exemple, si les soldats doivent franchir, ils doivent aller quelque part et qu'il y a un obstacle qui pourrait les empêcher. Le génie se charge de détruire cet obstacle-là et ouvrir le passage pour que les combattants puissent avancer. D'accord. Quelles sont les qualités et compétences d'un militaire ? Un militaire, c'est d'avoir la discipline. C'est le sens de loyauté. C'est... Quand vous êtes militaire, c'est pour servir. D'accord. D'accord ? Vous êtes au service de la nation. Vous êtes au service d'une cause. Et quand on est militaire, c'est qu'on a le sens du devoir. Donc, qualité, je pense que, voilà, en fait, il faut être... Il faut aimer l'ordre. Il faut aimer l'ordre. Il faut aimer la discipline pour être militaire. Quant à ce qui est de la compétence, ça dépend du métier que vous exercez dans l'armée. D'accord. Et pour cette compétence-là, vous allez faire nécessairement, en fait, la particularité dans l'armée. C'est qu'à chaque grade, à chaque poste, vous êtes d'abord préalablement admis en formation pour apprendre les spécificités liées à votre grade et à votre fonction. Oui, voilà. Merci. En matière de grade, quels sont les grades qui existent chez vous ? Les grades sont subdivisés, grosso modo, en trois grandes catégories. D'accord. Désormais, on parle de corps. Donc, il y a trois corps dans l'armée. Il y a le corps des militaires de rang, le corps des sous-officiers et le corps des officiers. D'accord. Pour les militaires de rang, si nous devons partir du plus petit au plus grand, si je peux m'exprimer ainsi, vous avez, grosso modo, les soldats de deuxième classe, ensuite les soldats de première classe, les caporaux, les caporaux-chefs et désormais les caporaux-majors. Quand vous entrez dans le corps des sous-officiers, vous avez le premier grade qui est le grade de sergent, ensuite le grade de sergent-chef et désormais il y a le grade de sergent-majors. Après le grade de sergent-majors, vous avez le grade d'ajoutant, ensuite le grade d'ajoutant-chef et puis le grade d'ajoutant-majors. Et ensuite, vous entrez dans la catégorie des officiers, la catégorie des cadres. Et là, vous avez le premier grade qui est le grade de sous-lieutenant, ensuite le grade de lieutenant, le grade de capitaine, ensuite le grade de capitaine-majors. Je viens de dire la catégorie des officiers subalternes, ensuite il y a les officiers supérieurs et vous avez le grade de commandant, lieutenant-colonel, colonel et puis colonel-majors aussi. Et enfin, une dernière catégorie dans ce corps, c'est la catégorie des officiers et des officiers généraux. D'accord, très intéressant. Alors dites-nous, comment se fait le recrutement pour l'armée de terre du Bénin ? Non, le recrutement se fait au profit des forces armées en général. D'accord. Et pour être recruté dans l'armée béninoise, les critères sont contenus dans la loi numéro 2020-19 du 3 juillet 2020. D'accord. Dans les dispositions prévues en ce qui concerne le recrutement, il faut être de nationalité béninoise, avoir au moins 18 ans, d'accord, avoir le BEPC ou le CAP, ça dit qu'à partir du BEPC, vous pouvez rentrer dans l'armée. D'accord. Soit au niveau de l'air, soit au niveau de la marée nationale. D'accord. Oui. D'accord. Et comment vous passez, on passe d'un grade à un autre ? Pour passer d'un grade à un autre, il faut remplir les critères de diplôme et d'ancienneté de grade. D'accord. Par exemple, un sergent qui veut passer au grade de sergent-chef, il faut qu'il ait le diplôme que nous appelions le CIA, le certificat inter-arm, qui est devenu le CEPIA désormais. D'accord. Certificat de perfectionnement inter-arm, et ce diplôme, en fait, pour l'avoir, il faut avoir fait la formation afférente à cela. Ensuite, il y a le critère d'ancienneté du grade. C'est-à-dire que le sergent, il doit faire au moins trois ans de grade de sergent. Ensuite, avoir ce CEPIA-là pour pouvoir passer séance-chef. D'accord. Et c'est la même chose au niveau des officiers, c'est-à-dire qu'il y a toujours un critère de diplôme plus le critère d'ancienneté du grade. D'accord. Alors, quelles sont les difficultés qu'un soldat militaire peut rencontrer au quotidien, ou vous, par exemple, dans l'exercice de votre fonction, ou dans l'exercice de la fonction de métier de militaire en général ? Les difficultés, c'est en fonction du corps auquel vous appartenez. Moi, je suis un officier de ma position. Les difficultés dont je peux vous parler, c'est de l'indiscipline des soldats. Par exemple, quand vous avez un soldat qui est indiscipliné, c'est tout un problème à gérer. D'accord. Par exemple, lorsqu'un soldat déserte, ça met à mal la cohésion de la troupe. D'accord. Lorsqu'un soldat se compote d'une façon qui n'est pas la norme, ça met à mal la cohésion de la troupe. Et quand la troupe n'a pas le moral, c'est une préoccupation pour le chef. D'accord. J'espère que ce n'est pas que des difficultés. Parlez-nous des avantages. Est-ce qu'il y en a d'abord, le fait d'appartenir à un corps militaire ou d'être militaire, pas civil ? Est-ce qu'il y a des avantages de votre position de militaire ? Oui, le métier de militaire, vous savez, avec tout ce que ça comporte, vous jouissez quand même d'un statut. Il y a ce côté d'honneur qui est lié à ça. Il faut l'aimer. Nous en profitons. Il faut l'avouer. Avantage, en tant que militaire, c'est d'abord la satisfaction qu'on tire de ce métier, je pense. C'est-à-dire, vous devez être désintéressé, aimer le sens des valeurs. Lorsque vous avez ça en vous, je pense que ça vous procure une satisfaction personnelle de servir les autres. de servir les autres, c'est-à-dire, imaginez le scénario, vous avez des concitoyens qui sont en difficulté et que vous devez intervenir, c'est-à-dire que par votre action, ceux-là vont retrouver un certain soulagement. Vous imaginez ce que ça procure comme satisfaction personnelle, de savoir que par votre action, vous avez pu épargner des vies en danger. Je pense que c'est d'abord ça l'avantage. Un sentiment d'honneur. Oui, c'est ça, c'est ça. En général, dites-nous, quelles sont les missions de l'armée béninoise, l'armée de terre, bien sûr. L'armée de terre, ces missions participent aux côtés des autres forces. C'est-à-dire, je veux parler de l'armée de l'air comme de la marine nationale. Ces missions participent aux côtés des autres forces. À la mission générale de l'armée, qui est celle d'assurer la défense de l'intégrité du territoire national. D'accord. Maintenant, la spécificité de l'armée de terre, c'est que dans cette mission de défense du territoire, nous agissons dans la dimension terre. D'accord. Vous comprenez ? L'armée de l'air, par exemple, utilise les avions, tout ce qui est vecteur aérien pour combattre. Et l'armée de terre va utiliser tout ce qui est vecteur terrestre, son personnel, son armée ou un, et consorts, pour combattre, défendre l'intégrité du territoire national. D'accord. À ce côté de ça, nous participons également, l'armée de terre participe également à la sécurité des biens et des personnes. Parce qu'il faut assurer la quiétude des populations. Il faut que la population se sente en sécurité. Et l'armée de terre joue par ses actions, cette fonction-là également. Vous allez regarder dans la caméra, vous allez dire à ces jeunes-là qui nous regardent actuellement, quelles sont les choses, les prédispositions, les qualités et les compétences qu'ils doivent cultiver à partir de maintenant, s'ils ont pour ambition de faire carrière dans le métier de soldat, de militaire ? Aux jeunes, ce que je peux leur dire, si vous aimez, vous avez de la conviction, vous croyez en vos convictions, vous aimez servir, servir une cause qui vous dépasse. Vous avez le sens du désintéressement, vous avez le sens de la discipline, de la loyauté. Vous aimez travailler, que vous sentez que vous avez toutes ces aptitudes-là en vous. Je pense que l'armée, c'est le métier qui vous convient. D'accord. Et parce que ça procure réellement du bonheur et du plaisir. D'accord. Alors, on va passer à l'étape pratique. Qu'est-ce que vous avez préparé pour nous ? Bon, nous avons prévu de vous faire voir trois unités. D'accord. Le premier bataillon du génie, le premier bataillon du matériel et le bataillon d'intervention motorisée. D'accord. Oui. Ce sera donc une très belle aventure qui va commencer dans la phase pratique. et si vous êtes férus des films d'action, peut-être que vous allez en voir une télé-réalité pour cette démonstration avec l'armée de terre, l'état-major de l'armée de terre du Bénin. On se retrouve tout de suite de l'autre côté sur le terrain pour la phase pratique. Bonsoir Sergent, dites-nous où est-ce que nous sommes maintenant ? Bonsoir Madame, moi c'est le Sergent Johnson Lee. D'accord. Ici vous êtes à l'atelier de la caisse à sable. La caisse à sable c'est quoi ? C'est une maquette qui représente la zone de manoeuvre des éléments, d'accord. Sur le terrain, elle est représentée par le matériel de circonstance comme vous le voyez ici. Donc elle représente globalement, d'accord, le champ sur lequel les éléments vont manoeuvrer. Ça permet au chef de faire l'exercice généralement en théorie avant que les éléments ne soient projetés sur le terrain. Le génie militaire, en dehors de sa capacité à construire que vous connaissez déjà, nous avons aussi des capacités tactiques. Donc nous pouvons être déployés sur des théâtres pour faire du combat ou, comme je l'ai dit, du déménage et de la dépollution. Et ça peut se faire sur un théâtre en conflictuel, c'est-à-dire pendant les combats, ou en post-conflictuel, c'est-à-dire après les combats. Et ici nous avons en miniature une zone polluée en ambiance post-conflictuelle. Donc les combats sont terminés et le terrain est pollué. Quand on parle de pollution, comme vous pouvez le voir, c'est qu'il y a des munitions un peu partout. Et elles sont diverses et de toutes les formes. Et quand on parle de dépollution, ça consiste à enlever ou détruire toutes les munitions qui sont posées en surface du sol. Donc enlever ou détruire. Si on ne peut pas enlever, on détruit sur place. Pour faire la dépollution, les munitions sont pêle-mêle sur le terrain et on arrive avec nos chaînes, nos explosifs et on monte les chaînes. Mais par contre, pour faire du déminage, vous allez voir ici, c'est notre zone dangereuse qui est là, notre zone minée. Et on engage un sapeur qui va ouvrir son cheminement. Donc pour faire son excavation, il utilise toute une panoplie de matériel. Normalement là, en premier, le jalon de sécurité qui lui permet d'étalonner la largeur du cheminement. Et les 13 zones que vous voyez, c'est pour délimiter le cheminement en longueur. Il a également une sonde qui va enfoncer dans le sol et qui va lui permettre de savoir où se trouve la mine qui est enfouie. D'accord ? Et quand il verra une résistance, il va matérialiser la zone où il y a la résistance. Et ensuite, il va prendre sa pellette qui va lui permettre de faire l'excavation. Quand il aperçoit l'objet, il prend son pinceau pour dégager le sable en sûreté. Il met la mine à nu, être en mesure de l'identifier pour pouvoir dire à son chef immédiat, c'est telle chose, pour permettre à celui qui doit venir intervenir de savoir quoi amener comme matériel d'intervention. Il a pu identifier à son niveau la mine anti-char. Donc, le plus qualifié viendra, il peut donner le nom. S'il connaît le fonctionnement, il donne le fonctionnement. Ici, vous êtes à l'atelier sorti d'une zone minée. Comme vous l'avez précédemment vu au niveau de l'atelier caisse à sable, Ici, nous sommes détachés dans une section inter-arme. Un groupe de génie détaché dans une section d'infanterie. L'infanterie a suspecté des poses de mines. Alors, le génie passe en tête pour pouvoir ouvrir l'itinéraire. Dans notre ouverture d'itinéraire, il y a plusieurs possibilités qui s'offrent à nous. Alors, soit nous détectons les mines et nous les enlevons. Nous faisons la dépollution, comme vous l'avez vu à l'atelier dépollution. Ou soit, tardement, nous avons l'autre possibilité où un de nos hommes tombe sur une mine. Alors, nous allons nous brandir un cheminement de sécurité qui va nous permettre de nous soustraire de la zone polluée. Et nous allons ensuite pouvoir sécuriser notre camarade qui est blessé. Moi, c'est le chef de bataillon Beno Salomon. Ici, notre mission principale est d'assurer la maintenance du parc des matériels de la mer de terre pour garantir l'efficacité opérationnelle. Parce que nous nous préparons toujours pour aller sur le terrain. Je suis le chef de bataillon Lugoyen-Jean-Baptiste. Le bataillon d'intervention motorisée est l'une des unités d'intervention de la mer de terre. A l'instar de la gare républicaine et du 1er bataillon des commandos parachutistes. Sa spécificité, c'est d'intervenir en tout temps et en tout lieu sur toute l'étendue du territoire et pour les opérations extérieures. Aujourd'hui, nous allons vous faire un scénario d'intervention en ville qu'on va monter tout à l'heure. Donc, les éléments sont dans leur lieu de repos et quand nous recevons la lettre, leur chef reçoit la lettre et prend les dispositions pour le départ en ville en mesure d'apporter un renfort à la police républicaine ou les unités en place à Cotonou. Nous avons la permission d'aller d'intervenir en ville à CTP. Préparez-vous à invoquer de l'âge. Premier groupe dans le premier enjeu à ma gauche. Deuxième groupe dans le deuxième enjeu. Troisième groupe dans le troisième enjeu. Le chef du groupe, c'est prêt, invoquer. G1, vous n'avons qu'ambition d'aller intégrer en ville. Tirez en place. Suisse. Tirez en place. L'armée de terre du Bémé est composée de militaires qui, au-delà des fonctions de défense et de sécurité, est composée de plusieurs corps. Vous avez eu l'opportunité à travers cette émission de vivre en temps réel des expériences qui relèvent du quotidien de ces bras soldats. Et ce sera tout pour ce numéro de votre émission Mon métier à moi. En espérant que vous y avez pris du plaisir. A très bientôt. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada